Bonjour à tous et bienvenue sur SharkCV pour cette nouvelle semaine. On est avec le capitaine GD en pitard aujourd'hui. Ça va GD ? Ça va, ça va. Alors GD, on va revenir brièvement sur ce match de vendredi soir. C'était un peu particulier parce que c'est une équipe, Charlemagne, qu'on avait déjà joué deux fois il n'y a pas longtemps, en Leaders Cup aussi. Il y a eu match, Charlemagne se prend les devants. A la fin de la première mi-temps, nous on revient un peu en deuxième et puis on est un peu court sur la fin. Comment là avec quelques jours de recul, c'est quoi ton analyse sur ce match ? Je pense que tu as très bien résumé avec notre entente de match qui n'est pas bonne où on est dominé par Reims. Dans un mi-temps, il y a une réaction, mais bon, ça demande beaucoup trop d'efforts. Quand on revient de match, on a moins 12, moins 13. C'est compliqué de revenir. C'est une équipe qui est en place, qui a engrangé la confiance durant la première mi-temps. On fait des efforts, mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, on est d'autres meilleurs que ça pour ne pas gagner des matchs pendant 40 minutes. Ça n'a pas été le cas vendredi. Là, on a de nouveau un match qui arrive à la Zurahana, vendredi soir, contre Evreux. Qu'est-ce que ça va être toi en tant que capitaine, un petit peu ton discours cette semaine dans le vestiaire ? On sait que la probée, il peut se passer plein de séries, qu'il soit positive comme négative. L'année dernière, au bout de neuf matchs, on était à sept victoires de défaite. Après, ça a été un peu plus compliqué. Après, on est reparti mieux. Qu'est-ce que ça va être toi un petit peu ton discours cette semaine-là ? Mon discours, c'est de rester ensemble. Ce n'est pas de commencer à aller chacun de son côté et penser que quand on fait le héros à sauver l'équipe, rester ensemble, continuer à bosser. C'est aussi se regarder en face et se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on porte le plus à l'équipe. Et puis après, collectivement, on trouve des solutions. Je veux dire, quand on donne 94 points à une équipe à domicile, c'est compliqué de gagner des matchs. Même si on met 83, je pense qu'à l'attaque, on n'a pas trop de soucis. Même si, voilà, parfois, ça n'est pas arrivé à un ou deux matchs cette année où on a un peu de masquer, mais ce n'est pas sur le souci, c'est la défense. Voilà, c'est juste prendre compte que défensement, on doit faire mieux. Sur les ballons qui traînent, on doit être dessus en premier parce qu'à chaque fois, c'est ce ballon-là qui nous coûte cher, mine de rien. Parce que, au contraire, on a eu deux, six points, neuf points comme ça, où le ballon qui traîne derrière mette trois points. Voilà, être conscient que tous les ballons vont compter et qu'il faudra le faire en équipe, rester ensemble. Même si c'est très compliqué pour nous, voilà, de perdre des matchs comme ça, mais on n'a pas le choix, donc on tient à s'entraîner et rester ensemble. Sur ce match-là contre Evreux, qui est une équipe qui est aussi un petit peu en difficulté, là, sur ce début de championnat, bon, j'imagine que tous les matchs sont importants pour Robay, mais celui-là, vu la situation, il est quand même très important pour nous. Qu'est-ce que, comment tu vois un petit peu ce match-là ? Tu nous as dit un petit peu, du coup, cette semaine, sur ce que tu voudrais que l'équipe mette l'accent, mais comment tu vois un petit peu ce match plus particulièrement par rapport aux forces et aux faiblesses de cette équipe d'Evreuux aussi ? Sincèrement, je ne pense pas que ce soit l'équipe adverse qui soit le problème en ce moment pour nous. Parce que là, on peut parler de l'équipe adverse autant qu'on veut. Si nous, on n'est pas prêt à faire les efforts qu'il faut, on peut jouer contre, je ne sais pas, Poitiers, et peu importe quelle équipe, on perdra. Je pense que là, il faudra se concentrer sur nous. Et on va vous assurer, évidemment, qu'on vous assurer pour voir ce qu'il fait en attaque, en défense, mais bon, je pense que c'est d'avoir nous en premier qu'il faudra regarder, voir ce qu'on peut faire de mieux. Défensivement, comme je l'ai dit, on doit être beaucoup meilleur que ça. Après, si on a l'approche de match, pour arriver et gagner le match, simplement pendant 40 minutes, faire les efforts ensemble. Je pense que l'équipe en face, peu importe, quand on vient à l'Azure, on met tout le monde en difficulté. Et pour le moment, on n'a pas cette approche, il faudrait qu'on bosse dessus. Pour moi, c'est une bonne équipe, on la respecte comme toutes les équipes de toute façon. On n'a pas la position de dire qu'il y a une équipe qu'on va respecter. Il faut que tous les matchs, il faut qu'on y ait à fond. Et ça passe par nous avant tout. Après, c'est une équipe qu'on va respecter, qu'on va aller à fond et qu'on va se gagner ce match-là. Oui, puis j'imagine qu'il y a quand même des motifs d'espoir. On sait que le groupe a du talent, on a quand même un effectif composé de très bons joueurs et des joueurs d'expérience. Il y a des jeunes joueurs aussi à fort potentiel. Donc forcément, il y a un moment où là, on va pouvoir repartir sur une victoire pour peut-être enchaîner une dynamique aussi. On espère forcément que ça arrivera dès vendredi là. Exactement, je pense qu'on a besoin de victoire. J'espère qu'il pourra commencer une dynamique positive de l'autre côté. Et il serait bien que ce soit vendredi contre Evreux. Mais bon, parce que comme tu as dit, on a une équipe de qualité, on a tout ce qu'il faut. Une fois de plus, ça dépend que de nous maintenant. Il faut qu'on prenne conscience que ce n'est pas non plus de venir sur le terrain. On a des bons joueurs, ça ne se passe pas à me prouver. Tous les week-ends, c'est un combat. Si tu viens, tu n'es pas prêt. Comme je l'ai dit plusieurs fois, si je ne viens pas, tu n'es pas prêt, tu perds tout simplement. Il faut qu'on prenne conscience. C'est vrai qu'on a de quoi faire, mais bon, il faut le monter sur le terrain maintenant. Et voilà, j'espère que contre Evreux, on pourra enfin le faire. Et on t'a mis une dynamique positive. On espère tous, en tout cas. On espère tous ça. Et on vous donne rendez-vous. Donc, vendredi, ce sera 20h30. Le match contre Evreux sera un match à thème. En plus, match à thème Disney avec plein d'animations à l'occasion de la sortie du nouveau Disney au cinéma mercredi. On a quand même une bonne nouvelle. On a dépassé les 2000 abonnés sur Sharks TV. Et pour vous récompenser, pour vous remercier d'ailleurs, on va en récompenser un ou l'une d'entre vous. On va vous faire gagner deux places en Golden Seat. Alors, les Golden Seat, c'est les places, c'est un peu les fauteuils de ciné, justement, là. Juste au bout du banc des Sharks. Donc là, vous verrez GD, vous verrez tous les joueurs des Sharks à côté, là, au plus près. Pour le match du 15 novembre, ce sera la réception de Saint-Chamond. Vendredi 15 novembre, deux places en Golden Seat à faire gagner sur Sharks TV. Donc, vous connaissez, pour jouer, on s'abonne à Sharks TV, la page YouTube. D'ailleurs, on like toutes les vidéos, là, jusqu'à vous avez deux semaines pour participer, sur toutes les vidéos de cette semaine et toutes les vidéos de la semaine prochaine. On s'abonne, on like, et dans les commentaires, un petit GoSharks. Plus vous commentez, forcément, plus vous aurez de chances de gagner. C'est place en Golden Seat pour le match du 15 décembre. Merci GD, avant ça, hein. Merci. Là, on te suit pour la victoire de vendredi. Bien sûr, là, il faut y aller, la polarité de Rambésie. Et nous, vous retrouverez une interview de AGS, une de nos recrues qui allait être arrivée en fin de Mercato. On a fait une petite interview avec lui, que vous découvrirez jeudi sur Sharks TV et après tous les rendez-vous habituels. Et on se donne rendez-vous vendredi à l'Azur Arena pour le match contre Evreux et la victoire des Sharks. On y croit. Merci GD. Merci. Bonne journée à tous sur Sharks TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada